Deux ans de prison ferme pour diffusion de fausses informations et troubles à l'ordre public pour Mamadou Traoré, membre de la commission d'orientation et de coordination du GPS, le parti politique de l'ancien premier ministre Guillaume Souraud. Mamadou Traoré avait publié sur Facebook un poste sur l'origine présumé des véhicules militaires qui ont défilé lors de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août dernier. Un autre cadre du parti Kondo Soumaoro est en attente de son jugement. Il est accusé de « métier illégal d'un parti politique ». Il avait participé au nom de GPS à la réunion de l'opposition le 9 août au siège du parti démocratique de Côte d'Ivoire qui avait donné lieu à une déclaration commune. En 2021, la justice avait, il est vrai, ordonné la dissolution du parti de Guillaume Souraud, mais selon les avocats de l'ancien président de l'Assemblée nationale, un pouvoir en cassation étant en cours, le mouvement n'est juridiquement pas dissous. En mars dernier, Guillaume Souraud avait eu un échange téléphonique avec le président Alassane Ouattara, ce qui avait laissé croire à un début de réconciliation entre les deux hommes.